5 jours après la victoire de la France pour la Coupe du Monde de football, nous voici salués par les organisateurs. Fanzone, publicité, il reste de nombreuses traces de la fête dans Moscou. Mais il est trop tard pour les matchs, nous sommes là plutôt pour un voyage en transsibérien qui nous mènera en plusieurs étapes de Moscou à Pékin, en traversant la Russie, la Mongolie et la Chine. Nous découvrons Moscou avec Nina, notre guide. Au bout de la rue, l'accès de la Place Rouge est fermé. Nous traversons donc la très chic galerie commerciale Goum. La basilique, édifiée au XVIe siècle sur ordre d'Ivan le Terrible, est sans conteste le monument le plus féerique de la place. Notre première visite du Crémoin sera pour le Palais des Armures, présentant de nombreux objets précieux réunis par les tsars russes. Cette place est l'endroit le plus prestigieux du Kremlin. Elle date du début du XVe. Autour d'elle sont groupés des monuments civils et religieux les plus anciens de l'ancienne résidence des tsars. Admirables mélanges de styles renaissance et de styles byzantins. Avec ces généreuses et élégantes voûtes savamment éclairées, les stations rivalisent entre elles de beauté. La construction du métro fut la pièce maîtresse du premier plan quinquennal soviétique. hautement symbolique, comme beaucoup de projets des années 1930, il devait prouver que le socialisme pouvait faire aussi bien et même mieux que le capitalisme. De nombreuses stations furent construites pendant la guerre et utilisées comme abris. Parc Pobody est la plus profonde du monde. Fermé hier, retour sur la place rouge pour visiter l'intérieur de la cathédrale. Yvan Katt fit construire la cathédrale pour commémorer sa victoire sur les Tatars à Cazan. L'intérieur est de taille réduite, mais de toute beauté. On peut visiter ses neuf chapelles. Basile le Bienheureux, avec sa spiritualité provocatrice, vécu nu et d'aumône. Il figure d'ailleurs toujours nu sur les icônes. Aujourd'hui, l'église est un musée, mais un office religieux y est célébré chaque dimanche. Toujours aussi difficile de lire le cyrillique. C'est le numéro 60, départ à 16h38. Avec l'aide de Nina, notre provodnitsa contrôle nos billets. Chacun retrouve son compartiment dans la voiture 11. « Bonjour » « Bonjour » « Je ne sais pas pourquoi. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Je crois que ce qu'on a mangé. » « Non, mais pour que j'en tire. » « Tiens, ça pendouille de partout. » C'est le départ pour la première étape de 1800 km en direction de Ekaterinbourg dans l'Oural. Notre Provo-Nitsa nous fait la promotion de RZD. RZD est le sigle des chemins de fer russes. La compagnie exploite le troisième réseau du monde avec 85 000 km de voies. Moscou-Vladivostok reste la ligne la plus longue du monde avec ses 9 289 km. Pour se retrouver dans les arrêts, une affiche nous indique les gares et les temps d'arrêt du train. Dans chaque voiture, au bout du couloir, l'on trouve un samovar qui fournit de l'eau bouillante pour faire du thé, café, soupiophiliser, nouilles instantanées et plein d'autres mets. Les trains roulent à l'heure de Moscou, sur toute la ligne, malgré les 11 fuseaux horaires, ce qui crée des décalages importants avec le soleil. Cette particularité, qui date de l'époque soviétique, cessera en août 2018. Les arrêts varient de 2 minutes à 1 heure. Il faut donc bien surveiller les horaires pour ne pas rester en plan sur le quai. Dans chaque gare, des vendeurs se précipitent pour proposer leurs produits locaux. Myrtilles, fraises des bois, framboises. Les arrêts, sous la surveillance des provo-nitsa, sont propices pour fumer, se dégourdir les jambes, prendre l'air. Les compartiments, confortables, comportent 4 couchettes, 2 en bas et 2 en haut. Les garçons seront désignés d'office pour les 2 couchettes du haut. Bonjour. Le paysage défile sous nos yeux, au rythme lent du train. Il ne change pas beaucoup au fil des kilomètres. La ligne est tracée dans des forêts de boulots et de mélèzes. De temps en temps, de modestes maisons en bois surgissent dans le paysage. Les Français à table, point de ralliement et d'échange de la voiture-restaurant. Une des principales activités reste la photo sous-vue et les prises de vue de nombreux paysages magnifiques. Cette ligne est très utilisée par les locaux. C'est une sorte de TER qui dessert de nombreuses villes. Nous sommes les seuls à poursuivre le voyage jusqu'au bout. Deux provo-nitsa sont attachés à une voiture. Pour le trajet Moscou-Vladivostok, il faut 6 jours. Elle se relaie toutes les 12 heures. Elle contrôle les billets, donne des draps propres, ferme les toilettes avant l'arrivée en gare et veille à ce qu'aucun d'entre nous reste sur le quai. Trois classes sont proposées aux voyageurs. La première classe, deux personnes par compartiment avec fauteuil. Deuxième classe, la nôtre, quatre par compartiment. Et la troisième classe, aucun compartiment. Peut-être plus propice aux rencontres. Un arrêt en pleine voie. Les techniciens cherchent le lot des voitures. Cela nous permettra de voir qu'il y a un policier par train. Fin d'après-midi, nous arrivons à Eucatrimour. Eucatrimour. Après une bonne nuit à l'hôtel, Anastasia, notre guide, nous emmène visiter une église orthodoxe bâtie sur le terrain de la villa Ipatiev, où le dernier tsar de Russie, Nicolas II, fut exécuté avec sa femme, ses enfants et plusieurs de ses serviteurs par les bolcheviques durant la guerre civile russe en juillet 1918. Un musée est consacré aux souvenirs des Romanovres. A 17 kilomètres de Eucatrimourg, une ligne symbolise la frontière sur l'Oural entre l'Europe et l'Asie. Et cela se fête. Et je me débris de ça, que je n'ai pas eu de l'Eucatrimourg. On verra la mine où les restes ont été jetés la première nuit. Un monastère s'élève maintenant autour de l'ancien trou de mine où furent jetés les dépouilles des Romanovres. Un musée est consacré à la biographie des Romanovres et à la situation géopolitique de la Russie durant le règne du Grand Tsar. Eucatrimourg, 4ème ville de Russie, est étroitement liée à celle de l'industrie lourde. Une dernière promenade au centre-ville avant de nous rendre à la gare. Le ravitaillement est fait. La traversée de la Sibérie sera le tronçon le plus long de notre périple. 3300 kilomètres en 2 jours et 3 nuits. Une toute petite gare. Pas de quai. Probablement un arrêt pour laisser passer un train express. Échange, lecture, jeu, défilement du paysage, surveiller les prochaines gares et manger sont nos principales activités. Sur le trajet, toutes les gares ont gardé une vieille locomotive à vapeur. ... 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 Toujours à l'heure de Moscou, les repas se décalent de plus en plus. ... ... ... ... ... ... Nous arrivons à Irkouts ... ... C'est parti pour la deuxième étape de l'arrivée de l'arrivée. Cathédrale orthodoxe fondée en 1693 en bois, puis reconstruite en pierre en 1760. Fermée aux croyants après la révolution en 1917, l'édifice est transformé en bouangerie. Puis, en 1968, la restauration commence. C'est la plus ancienne église en pierre de la ville. Elle a été transformée en musée. De grandes fresques aux motifs religieux ont été peintes sur une de ces façades. Encore beaucoup de maisons en bois. Un incendie détruisit la ville en 1879. Le gouverneur de l'époque obligea de reconstruire en pierre. Il reste encore de belles demeures en bois du XIXe siècle. Ce matin, nous prenons la direction du lac Baïkal. L'Istvianca est située à l'endroit où le lac Baïkal donne naissance à la rivière Angara. Cette ville est en train de devenir la principale station touristique du lac. Nous embarquons. Nous concentrerons notre navigation sur la naissance de la rivière Angara. Long de 636 kilomètres, ce lac est l'un des plus grands du monde. Il concentre à lui seul 20% de toute l'eau douce du monde et atteint une profondeur de 1637 mètres. L'on trouve un nombre très élevé d'espèces endémiques, comme le nerpa, occupant plutôt le nord du lac. C'est le seul phoque d'eau douce. Les esturgeons et les omules, semblables au saumon ou à la truite, y prolifèrent. Ça va devenir rouge. Zelda se lance dans la vidéo. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de s'envoler. D'après notre guide, les premières neiges tombent début octobre et les eaux du lac restent gelées de janvier à mai. Malgré le soleil, il fait plutôt frais et l'eau est froide. C'est le départ. 3h08, heure de Moscou, 8h08, heure locale. Notre trans-mongolien se présente en gare, tirée par une loco RZB. On change de l'auto. Sous-titrage Société Radio-Canada Le relief pour rejoindre la Mongolie oblige la ligne de contourner et de longer le lac par le sud. Le panorama est inoubliable et l'on pense au savoir-faire des ingénieurs et ouvriers qui ont construit cette voie dans des conditions difficiles, l'hiver comme l'été. De nombreux tunnels et ponts jalonnent ce parcours. Le train avance lentement vers l'est en longeant les rives désertes du lac. Nous quittons les rives pour bifurquer vers le sud. Alors là, je deviens imbattable dans la préparation des soupes et nouilles chinoises. J'ai fait la cuisine pour 4 personnes grâce à l'eau bouillante des samovars. Cette puissante loco électrique nous abandonne pour être remplacée par une loco diesel. Le paysage change. Nous roulons moins vite et Marie-Noëlle continue de photographier des poteaux électriques. Le soleil est bas avant la frontière. Nous roulons dans la steppe forestière sur un vaste plateau situé à 1500 mètres d'altitude. Tout est calme dans la voiture. Nous approchons de la frontière mongole. A la frontière, lors du changement de locomotive, le courant alimentant le samovar est coupé. Pas de problème, notre provenista allume le feu pour réchauffer l'eau. C'est l'heure du repas et je suis de nouveau de cuisine. Au menu, soupe chinoise, chauffée au feu de bois. De bon matin, frontière passée, l'effet, nous roulons en Mongolie. Pays grand comme trois fois la France, peuplé de trois millions d'habitants. Oulhan-Bator n'est plus très loin. Nous croisons nos premières yurtes qu'ici on appelle guerre. Nous approchons de la capitale, une des villes les plus polluées du monde. Victime de son succès économique, Oulhan-Bator est située dans une cuvette qui concentre les particules fines. C'est parti de la capitale. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. À notre arrivée dans la capitale de Mongolie, nous visitons ce monastère bouddhiste de style tibétain. On dénombre actuellement une centaine de moines. Ce temple abrite une statue de 26 mètres de haut représentant le guide des hommes sur le chemin de la vérité. Principal centre d'enseignement bouddhique de Mongolie, il règne ici une ferveur religieuse particulière. Nous quittons la ville, ses embouteillages et sa pollution, pour le parc naturel de Kustajn. Musique ... 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 Nos deux locomotives diesel nous tractent lentement en suivant les lacets de la voie. Nous roulons maintenant dans la steppe herbeuse, sur un vaste plateau de 1600 mètres d'altitude, façonné par l'érosion. Il y a des règles de recherche. C'est Laurence. Bon, Laurence, on t'attend. Tu veux que vous compassez quelque chose ? Pendant tout le trajet en Russie et Mongolie, nos provonitsa s'évertueront à remettre le tapis de couloir bien en ligne, avec plus ou moins de succès. On a encore perdu notre locomotive. La Chine, c'est tout droit. Nos valises. Nous rencontrons quelques Allemands. C'est les Françous qui vont manger. Ah oui ! Le désert de Gobi défile sous nos yeux. C'est le jardin. 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 Il commence à faire chaud. La climatisation de notre voiture vient de tomber en panne. C'est une voie unique. Les trains s'arrêtent pour se croiser. Commence à la frontière chinoise une longue période d'attente. Nous descendons du train en laissant toutes nos affaires. Environ cinq heures seront nécessaires, car il faut procéder au changement de bogie. En effet, l'écartement des rails russes et mongols n'est pas standard. La nuit a été courte. Nous rouvons maintenant en Chine. Une fois la frontière franchie, on assiste à un changement radical de paysage. Il y a un petit château juste à côté. Cette fois, notre compartiment se trouve dans l'avant-dernière voiture. Il nous faut donc remonter tout le train pour rejoindre la voiture-restaurant. Le paysage est magnifique. La ligne est une suite de vallées, de viaducs et de tunnels. Il fait très chaud, 35 degrés. La gare est bondée. Le parcours est difficile pour rejoindre notre bus. À peine arrivé, notre guide nous emmène Place Tiennade. Il dit que c'est le plus fort de l'été. Il y a une chose que je dois vous dire. Sur la place Tiennade, beaucoup, beaucoup de contrôles. Des contrôles. Regardez le nombre des caméras. Il y a aussi des contrôles des policiers en abis civile. Le palais de l'Assemblée populaire nationale. Le palais de l'Assemblée. Et puis là, derrière vous, là, par là, mausolée Mao. À mausolée Mao, il y a une est qui pose la population essentielle du pays. Et cette grande stèle, c'est pour commémorer tous les Chinois qui ont donné leur vie à la libération de la Chine. Vous voyez la porte-hénéme. C'est écrit « Vive la République populaire de Chine. À droite, vive la grande solidarité des peuples du monde entier. » L'exposition sur la révolution chinoise. À droite, c'est sur l'histoire de la Chine. Après notre petit entraînement du matin, nous prenons la direction de la cité interdite. des vélos, des vélos, des vélos, voire même des vélos électriques. La cité est littéralement prise d'assaut par des touristes chinois. Nous rentrons par la porte sud. La cité interdite était destinée à accueillir les représentants célestes, c'est-à-dire les empereurs. C'est là qu'étaient prises les décisions impériales. La cité est composée d'un ensemble de bâtiments séparés par des cours et des passages formant comme une petite ville à l'intérieur de la capitale. L'arrière du palais de l'harmonie suprême. À l'intérieur, le superbe trône est coiffé d'un plafond aux couleurs fabuleuses. Le palais de l'harmonie préservée. Il supervisait les dernières épreuves des examens impériaux. Remplis d'eau, ces immenses jars servaient à éteindre les débuts d'incendies. le palais de la pureté céleste. Encore plus au nord, le jardin impérial. Nous quittons la cité interdite par le nord, par la porte du génie militaire. Prenons la direction du palais d'été. Palais. Palais de la bienveillance et de la longévité. C'est ça le nom de ce palais. C'est là où il y a la galerie. La ligne rouge, c'est une galerie qui longe le linge. Ce qui est spécial pour cette galerie, c'est des peintures, des dessins. Ah, c'est des dessins. Aucune ressemblance parce que chaque dessin représente un sujet, un thème différent. Les maisons, les fleurs, on a des anecdotes, des légendes, etc. Ça, ce n'est pas des originaux. Ça, c'est une reproduction parce que les originaux ont été effacés pendant la révolution vivurelle par les jeunes de l'époque. Pour découvrir un quartier à échelle humaine, Paul nous dépose dans des ruelles pittoresques anciennes. Les Hutongs. Moins nombreux aujourd'hui remplacés par de nouveaux immeubles de béton. Ce matin, nous voici partis pour 120 kilomètres afin de rejoindre un tronçon de la Grande Muraille. qui est sur la Grande Muraille. Et surtout que... la Grande Muraille est sans aucun doute le symbole de la Chine. qui est sur la Grande Muraille. Les sections les plus proches de Pékin ont été restaurées. Mais dans le Nord, il n'en reste souvent que des pans de murs chancelants. La Muraille était destinée à protéger le pays de l'invasion des tribus du Nord de la Chine. Elle ne remplit jamais son objectif et ne parvint pas à arrêter l'avancée des troupes qui passaient entre deux tronçons. Cela reste malgré tout un ouvrage exceptionnel. Puis en phrase, quand on se déroule Il faut faire , il faut faire des milliers pour une derechos d'autres dans un derri ici. il n'a pas de l'insilie. 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 Il n'a pas d'autre. Or a plus. il n'a pas d'autre. C'est dans ce magnifique restaurant de Pékin que se termine notre périple eurasien de 8000 kilomètres en trans-sibérien et en trans-mongolien. Voyage qui n'a cessé d'inspirer notre imaginaire d'exotisme et d'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501